Les auditeurs qui ont posé la question, je vous accueille directement avec cette question-là. Depuis que le football va mal, Excellence n'a pas dit son mot. Est-ce qu'Excellence a beaucoup mangé et s'était ? Est-ce qu'Excellence a écarté du football ? Est-ce qu'Excellence, est-ce qu'Excellence... Donc moi je vous pose la question directement, pour que ce Camerounais soit rassuré. Ben dites-le que j'ai mangé chez moi, j'ai pas besoin d'aller manger chez quelqu'un d'autre. Donc je n'ai pas parlé parce que j'ai pas voulu le faire. Vous savez, lorsqu'on nous sommes partis pour mettre cette fédération en place, surtout dirigée par les footballeurs, on devait se retrouver après pour mettre les bases, les bases pour la continuité de notre football. Mais malheureusement, ça n'est pas le cas. Moi, personnellement, j'espère que c'est juste un petit malentendu qu'il y a eu et que ça va se régler bientôt. Après cette émission-là, il y en a qui vont m'insulter parce que j'ai... Non, ça, moi je suis quelqu'un de réfléchir. Je suis déjà habitué. Voilà. Donc, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, mais moi, j'ai dit qu'il avait été... Vous avez soutenu Eto dans sa campagne. Oui. Vous l'avez soutenu même lorsque... À 100%. À 100%. Vous avez dit qu'on doit même passer sur votre corps pour qu'il quitte la lafécafote. Oui. Mais pourquoi... Non, 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 ça, je n'ai pas dit ça. Ah bon ? Non, restez ça. Je ne me trompe, je mélange les mots. Je ne vais pas passer sur mon corps. Est-ce que quand tu es... Quand tu es... Il ne veut pas mourir, là. Oui. Demain, il ne peut pas avoir des résultats et tout ce qu'on veut. Vous avez dit, je crois que pour qu'on la lève là-bas, il faut qu'on passe par vous. Je ne sais pas trop. Non, non, non. Maintenant, est-ce que... Pas pour moi que c'est l'appelation qui m'appartient. Bon, excellent. Maintenant, quand ça ne va pas, est-ce que vous allez quand même voir le président lafécafote? Il faut vous lui dire, maintenant, c'est le père qui parle au fils. Voici mes conseils. Bon, moi, je ne l'ai pas encore vu pour ça. C'est pour ça que je parle maintenant à votre radio. Oui. Pour qu'il comprenne qu'il est temps maintenant qu'on se retrouve. Il n'est pas question que tous les anciens soient écartés de la fédération. On ne dit pas dépendre de tous les anciens. Oui. Que ce soit à la fédération, que ce soit à l'entraînement, que ce soit... Il faut des anciens. Oui. Moi, je dis, il a paru y avoir un crash là pour les générations. Il a paru y avoir un crash des générations là. Parce que ceux qui ont gagné les Jeux Olympiques là, ils ont voulu se comparer à ceux de 90. J'espère que les gens l'auront dit. Moi-même, j'ai dit à la personne que ne compare pas la Coupe du Monde aux Jeux Olympiques. Ça, c'est deux compétitions différentes. Deux niveaux différents. Deux niveaux différents. Les Jeux, ce n'est pas les Jeux A. Voilà. Les Jeux, c'est les enfants. Moi, si j'avais joué les Jeux là, je l'aurai... C'est bien que j'aie joué les Jeux, mais pour nous, dans notre tête... C'est une compétition quelconque. Une compétition quelconque. Donc, ça chauffe aussi entre vous les anciens. Pardon ? Ça chauffe aussi entre vous les anciens, gens comme ça ? Non. Puisque vous avez dit qu'il devait avoir clash, c'est-à-dire qu'il y a des générations avec... Mais ce n'est pas des générations. S'il vous plaît, je n'ai pas compris ce que tu as dit. Ce n'est pas des générations. Non, je n'ai rien compris ce que tu as dit. Il faut que le président réfléchisse rapidement, là. Parce que son nom est déjà trop dans les réseaux sociaux, des partout, tout, tout, tout. Nous, ça nous dérange. Nous, en tant que footballeurs, ça nous dérange de voir tout le temps des critiques là-bas. Même quand ce n'est pas lui, comme il est présenté de la création, c'est lui. Il va assumer. Donc, moi, j'ai dit, j'espère qu'il va le faire.